Bonjour tout le monde, c'est Laetitia. J'ai un petit témoignage à faire de transformation si on peut dire. Je me sens tellement bien, tellement en confiance. Il y a même des émotions qui montent avec ça. Déjà juste de vous en parler de reconnexion avec moi-même suite à toutes ces classes avec Anaïs que je suis en train de vivre en ce moment. On va dire que c'est la classe entité. Est-ce que c'est une accumulation avec toutes ces classes ? Mais la classe parler aux entités ça m'a tellement amené beaucoup. Je suis tellement dans la gratitude. Même mon chum me dit tu as tellement changé. J'ai changé physiquement, j'ai changé mentalement, j'ai changé ma connexion avec mon corps est tellement plus la même. Ma confiance en moi, ma connexion avec toutes ces énergies qui nous entourent. Et c'est comme si c'était tellement simple la vie, tellement simple. Je le sens dans mon énergie, je le sens dans mes cellules, je le sens dans mon corps, je le sens dans avec les contacts que maintenant communiqués avec les entités. On a appris ça les deux derniers, la deuxième journée, d'aller demander de la contribution de tous ces êtres qui nous entourent, qu'on n'avait même pas confiance. Et puis souvent, je me disais, je suis dans l'imaginaire. Une chose qui va frapper dans la formation, on parle aux entités. Quand Anaïs, elle disait que de se mettre en doute de nos perceptions, parce que moi j'avais souvent tendance, j'entendais des messages, je sentais des énergies sur moi, des perceptions de plein plein de choses. Mais à chaque fois, je me disais, je dois imaginer. Et puis là, de comprendre que quand tu te bloques à se percevoir-là, quand tu le mets en doute, tu viens encore plus de fermer tout ce que tu peux recevoir, tu viens encore plus de te limiter. On perçoit, on le perçoit, on le sait qu'on a un net d'énergie, on sait qu'on a un net de percevoir. On est fait comme ça, c'était même prouvé scientifiquement. Pourquoi on est toujours en train de se mettre en doute ? Toutes ces programmations, c'est comme la vie, elle serait trop simple. Mais oui, la vie, elle est simple. Et puis moi, je le capote, là, encore ce matin avec ma clientèle. Je perçois aussi des choses. Je suis en bas, en train de faire ma lessive et je sens des regards sur moi. Je vais juste communiquer ou baisser mes barrières. J'ai encore reçu tellement de beaux messages par rapport à... Juste... Il n'y a même pas juste pour moi, pour faciliter ma vie avec mes enfants, poser des questions par rapport à mes enfants. Puis il n'y a pas juste moi. Ah, au moins, Laetitia est extraordinaire, elle a des dons. Non, 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 non. En sortant de la classe d'Anaïs, c'est de parler aux entités, là. Il n'y a pas juste moi, là. On est tous en train de s'envoyer des messages, c'est des choses. Tout le monde réalise que la vie, c'est tellement aisance. Il faut juste accepter que ce soit aisant. Accepter nos capacités de se faire confiance. Et ça, c'est quelque chose que, waouh, je ressens. Juste... Moi, j'avais souvent tendance à... OK, je pense à quelque chose. Je vais demander l'avis à quelqu'un d'autre. Mais non. Là, je me pose la question à moi. Je me pose à la question. Puis l'outil léger et lourd, je l'enseigne même. Mais je ne l'avais pas autant intégré que ça. C'est tellement léger de se connecter avec notre corps, de lui demander des réponses. C'est tellement simple. Sauf c'est comme... On nous a appris, c'est trop beau pour être vrai. Non, c'est vrai. Et lui poser des questions, on a les réponses automatiquement. Et on vous fait juste se diriger tranquillement vers ce que... Vers nos objectifs. Dans l'aisance... Là, là... Quelque chose aussi que j'ai vraiment intégré les derniers jours, là, la facilité, l'aisance... Est-ce que c'est pas toujours facile, hein? Mais tu peux le traverser avec aisance. C'est tellement différent. L'aisance et la facilité, ça a tellement rien à voir. La facilité, c'est... Est-ce que ça va être facile? Des fois, oui. Des fois, non. On aura peut-être des petits obstacles, des embûches. Mais est-ce qu'on peut les traverser avec aisance? Ça, c'est ça, la phrase, hein? Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Pour moi, c'était comme presque pareil. Mais non, je le sens maintenant qu'on peut tout traverser, que ce soit bien, que ce soit pas bien, du point de vue de nos fausses croyances, là, de la dualité. Ça peut être bien, ça peut être pas bien, mais on peut tellement tout traverser avec aisance. Parce que si tu veux tout recevoir, la classe qu'on a fait aussi, elle m'a rentrée dedans hier avec Anaïs, de tout recevoir, la classe tout recevoir. Elle va la donner... Elle redonne toutes ces classes-là, cette été, hein, en mois d'août. Et j'ai déjà hâte, alors qu'elle est encore avec moi. Mais ça peut être tellement dans des sphères différentes, tellement pu être dans le mental, ça m'a mettre de la légèreté de toujours devoir forcer, forcer, essayer de comprendre, essayer. Là, je suis comme juste guidée par mon corps. Encore hier, hier soir, avec Anaïs, on regardait, on va se faire une petite soirée au spa. Et puis, je disais, tu préfères quoi? Et puis là, je fais juste demander, je demande à mon corps, est-ce que tu préfères tel ou tel endroit? Parce que l'analyste me disait, ben, je ne sais pas, c'est les deux, c'est les deux, c'est les deux, elle ne les connaît pas vraiment. Et ben, bien avant d'aller sur Internet, regarder c'est quoi qui pourrait s'offrir à nous, ben, on s'est juste demandé ça à notre corps. C'est quoi? C'est quoi qui est le plus gégé? Qu'est-ce qui serait contributif pour nous? Qu'est-ce qui serait créateur? Qu'est-ce qui nous amènerait de l'aisance, de la joie, de la gloire? Juste demander ça, pis, ben, ça a popé un, ben là, ça va être en l'occurrence le fourreau. Mais même faire des choix comme, qui ne sont pas vraiment spirituels, des niaiseries, on pourrait dire dans notre vie, ben, on peut se laisser, on n'a plus besoin de réfléchir. Réfléchir, prendre des décisions, toujours, toujours essayer de comprendre. Non, on n'a plus besoin, on n'a plus besoin, on a juste à percevoir l'énergie, pis on se laisse guider. En tout cas, je voulais laisser un petit message par rapport à ça, parce que je vis beaucoup, beaucoup de changements dans mon corps, même sur les photos, les photos, mon énergie, même sur les photos, mon visage est différent. Ma voix est différente, c'est juste, waouh, tellement de légèreté dans mon corps, tellement, tellement de barrières d'éliminer, et juste me faire confiance. Ça, c'est quelque chose qui est en train de changer ma vie, de juste me poser la question, puis de me laisser guider, me faire confiance, et de ne plus m'occuper de qui va penser quoi. Non, non, ok, je pose des questions à mon corps. Ce matin, ben, là, j'ai décidé de faire cette petite vidéo-là, parce que, je ne sais plus où j'avais entendu ça, je pense que c'est Anaïs qui en avait parlé dans les formations, mais Dane parlait que notre corps, finalement, c'est notre petit animal de compagnie, pis je l'avais pas vraiment intégré, pis suite à toutes ces formations avec Anaïs, là, ce matin, je me dis, waouh, encore une prise de conscience, encore des nouveaux ressentis, des nouvelles perceptions avec la connexion avec mon corps. Là, j'avais l'impression que vraiment, c'est mon petit animal de compagnie. Je lui posais des questions, et puis, je sentais de l'amour de mon corps, qui me, comme me parlait, qui répondait à mes questions, pis qui me donnait, qui me guidait, qui me donnait des réponses, et puis, je sentais tellement d'amour. Waouh ! Alors, si t'es pas familier avec les outils d'accès, si t'es pas familier avec les énergies, tu vas dire, elle est complètement tarée, celle-là, elle est complètement folle, elle est complètement folle, mais par contre, je réalise tellement de choses, et puis, je suis tellement dans la gratitude avec tout ce que je reçois en ce moment. Donc, je m'en fous d'être folle, et puis, soyons fous ! C'est ça, la vie ! C'est ça, la vie, pis d'apprendre à recevoir tout ça, hein, d'apprendre à recevoir les regards, les jugements des autres, c'est au plus tu vas recevoir, au plus l'énergie circule, au plus tu reçois. Donc, baissez vos barrières, et puis, écoutez-vous, faisiez-vous confiance. Je vous fais des gros bisous, et puis, contactez-moi si vous avez, je reçois beaucoup, beaucoup de facilitatrices, hein, de l'étranger en ce moment, la prochaine année, pis genre, il y a déjà d'autres projets après, mes classes, vous pouvez voir ça sur mon site internet, et comment ça devient encore mieux que ça. Quelle énergie, espace, conscience, hein, tu peux être pour réaliser que t'es, t'es le, t'es ce qui a le plus de valeur dans ta vie, qui est, que t'es la réponse à toutes tes questions, juste de te faire confiance. Quelle énergie, espace, conscience, peux-tu être pour être une confiance sur pattes, comme elle dit souvent, Anaïs, avec son truc sur quatre pattes, là ? Mais, c'est ça, soit la confiance en toi, tu, tu, tout va devenir facile, juste te faire confiance. Donc, je vous fais d'énormes bisous, j'ai hâte de vous rencontrer dans une de mes formations, peut-être un jour, ou dans des formations où je suis hôtesse, ou partout ailleurs dans le monde entier. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie tout mon amour, et puis, continuez à vous faire confiance, occupez-vous pas des autres, reconnectez à vous-même, à votre corps, vous allez voir, tout est magique, magique, tout, tout est magique, vous allez recevoir de façon illimitée, tout ce que vous désirez. À bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501